La liste de départ maintenant du 60mR, une des finales les plus attendues de l'après-midi avec Julien Fénès de Viry au couloir 1, un très bon spécialiste français, Julien Fénès, 85 cette saison déjà. Au couloir numéro 2, Berlioz, Andrea Miaja, le malgache qui ne court pas bien sûr pour se sélectionner championnat d'Europe mais qui sera un lièvre de luxe tout simplement dans cette course et on sait que les malgaches ont de très très bons concurrents, ce sont les garçons qui donnent un peu de vitalité aussi à l'athlétisme français, qui sont inscrits dans les clubs. Au couloir 3, Garfield, Darien, on l'a vu, qui était très en vue, c'est celui d'ailleurs qui a réalisé le meilleur chrono des séries même s'il ne faut pas forcément s'y fier puisque là, alors là j'aurais du mal à faire les paris, Cédric Lavan était à ses côtés au couloir numéro 4, au 5, pleine piste, un certain Ladji Doucouré qui cherchera à se rapprocher de son record de France de 2005 qui lui avait valu un petit peu plus tard d'être champion d'Europe en 7'42. A l'extérieur, Damien Bruters, le Belge de Saint-Quentin en Yvelines. Stevie Telliam, le jeune Stevie Telliam, l'espoir, Stevie Telliam qui est au couloir numéro 7 qui a aussi une très jolie carte à jouer. Et à l'extérieur, Dimitri Bascou, encore un espoir du Lagardère Paris-Racines. Autant dire peut-être la course la plus dense de l'après-midi en termes de performance et en termes de qualité, Olivier. Voilà, on attend un exploit de Ladji Doucouré en pointe et derrière lui, dans son sillage, des très bons chronos pour nos tout jeunes athlètes. Les meilleurs performeurs de la saison, Ladji Doucouré, 7 secondes et 52 centièmes, c'était ici à Liévin il y a très peu de temps. Garfield Darien détient la deuxième performance française de la saison en 7'53. Et ensuite Dimitri Bascou, l'espoir du Lagardère Paris-Racing. Alors est-ce que cette hiérarchie va être respectée ? Rien n'est moins sûr, c'est un 60 mètres et il y a bien sûr de la tension, il y a de la technique. Il faut être rapide au départ, il faut être bien à l'arrivée. On l'a vu, quelquefois il y a des surprises et on attend de Ladji qui la descende son chrono et Ladji qui n'était pas du tout parti, qui a bien fait. C'est toujours comme ça, c'est qu'en général, de toute façon, quand il y a un faux départ, lui reste tranquillement dans ses starting blocks et il ne s'affole pas plus que ça. Ladji qui est monté lentement et qui a failli se laisser surprendre par un départ un peu rapide du starter. Alors on a l'air de donner ce faux départ à Berlioz-Rendria-Miaja. Moi j'ai vu plutôt du côté de Cédric Lavan mais sans garantie. Le starter est allé voir la centrale de rappel et donne le faux départ à Garfield-Arien. Voilà, tout à fait. Ah, il y en a deux. De toute façon, ça ne change rien puisqu'au prochain faux départ, le premier qui bouge et non pas tué mais éliminé, ce qui n'est pas mieux, Ladji qui a fait un début de saison. Tony Truant, on a l'impression que sa préparation au Sénégal, où il n'était pas retourné depuis ses 7 ans, l'a complètement libéré. C'est-à-dire que non seulement il a retrouvé toutes ses aptitudes physiques sous la houlette de son entraîneur, son excellent entraîneur, mais également on a vraiment l'impression qu'il a retrouvé une âme et qu'il est complètement libéré, il est heureux, il est bien sur la piste. Ladji qui n'a pas fait toutes les saisons en salle, qui selon les saisons a choisi et il nous ferait un très très grand plaisir s'il rééditait sa saison 2005 qu'il avait vue cartonner avec une meilleure performance européenne sur 50 mètres et avec un titre national, avec un record de France et surtout avec un titre européen. Ladji Ducouré a un dixième de ce fameux record de France qu'il détient depuis 2005. Il n'est évidemment pas seul dans cette piste. Monsieur le starter, il ne faut pas les regarder comme ça, vous allez leur faire peur. Ladji Ducouré au cinq, Cédric Lavane au quatre, Steve Vittier au sept, Dimitri Bascou, cette fois-ci c'est parti ! Et Ladji qui est parti, prudemment, qui revient, qui place son accélération avec beaucoup de maîtrise devant Garfield Darien. 7,65 pour l'emporter, ça sera sûrement ramené à 7,64 au final. Je pense qu'il va être peut-être un petit peu déçu. Il a eu un départ... Ladji a eu un départ un peu difficile, il était à côté d'un très bon spécialiste, le franco-belge Damien Brothert. Et évidemment, ça c'est un peu compliqué pour lui après à la bégarre. Garfield qui est dans le sillage, 7,66, tout près de Ladji. Et c'est Cédric Lavane qui remportera la troisième place en 7,83. Cédric Lavane qui a l'habitude de ces championnats. Il est expérimenté, il s'est défait de Dimitri Bascou qui avait fait de très très bonnes performances cet hiver. Normalement, Cédric Lavane était un tout petit peu derrière, mais c'est vrai que sur le papier, rien n'est écrit. Alors que le jeune Stéviteliam prendra la quatrième place de cette course en 7,85. Un joli tir groupé. Très belle performance de Garfield Darien derrière Ladji Ducouré. 7,63 et 7,66 pour ces deux garçons. Pour le titre de champion de France et de vice-champion de France. Et on continue de bien croiser les doigts pour les championnats d'Europe. Parce que c'est vrai qu'avec ce type de course, il faudra qu'il se méfie Ladji. Là, c'était un petit peu... Il m'avait l'air un peu endormi, on va dire. Tout simplement, tranquille. Oui, il ne s'était pas acheté un départ pour ce championnat, manifestement. Et il faudra un tout autre départ, alors que Vanessa Gladone... Eh bien, elle est contente, Vanessa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada